bonjour à vous c'est josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est pourquoi vous devez prier il est important pour un chrétien de comprendre pourquoi il doit faire ce qu'il doit faire et c'est la même chose dans la prière pourquoi dieu nous demande de prier alors qu'il est tout puissant c'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo la première chose que vous devez comprendre c'est que la prière permet à dieu d'intervenir sur terre dieu n'a pas le droit d'intervenir sur terre sans qu'une personne ne prie pourquoi parce que le monde ne lui appartient pas vous devez comprendre que lorsque dieu a créé le monde il a donné le monde à l'homme quand je parle à l'homme je parle de l'homme avec grand h c'est à dire à adam mais maintenant qu'est ce que l'homme a fait c'est à dire adam il a maintenant donné le monde c'est à dire le monde terrestre à satan c'est pour ça que vous voyez qu'il ya tous ces problèmes dans le monde c'est pour ça que vous voyez qu'il ya les guerres les catastrophes naturelles parce que celui qui dirige ce monde c'est satan et celui qui a donné à ceux ce monde à satan c'est adam mais maintenant la prière c'est ce qui permet à dieu d'intervenir sur terre donc par exemple lorsque vous êtes un chrétien et que vous voulez que dieu intervienne sur terre la prière sera nécessaire par exemple lorsque vous lisez la bible la bible dit par exemple que le peuple juif était captif à babylone le peuple d'israël était captif à babylone et à babylone il y avait un prophète du nom de daniel c'était un prophète du nom de daniel et qu'est ce que daniel a fait daniel a commencé à intercéder pour le peuple il a commencé à prier pour que la volonté de dieu s'accomplisse et qu'est ce qui s'est passé le peuple a été libéré donc la volonté de dieu c'était que le peuple d'israël quitte babylone mais pour que cela s'accomplisse il fallait que quelqu'un prie c'est la même chose avec moïse lorsque vous lisez la bible moïse a intercédé pour le peuple d'israël par exemple lorsque vous lisez l'histoire du du peuple d'israël en égypte le peuple d'israël normalement normalement était censé faire 400 ans en égypte en égypte mais au lieu de faire 400 ans d'esclavage en égypte ils ont fait 430 ans vous savez pourquoi parce que il ne priait pas donc au bout de 400 ans le peuple d'israël était censé être délivré mais comme le peuple d'israël ne priait pas et bien rien ne s'est produit quand le peuple d'israël a commencé à crier à dieu c'est là que maintenant qu'est ce que dieu a fait dieu a libéré le peuple d'israël en envoyant moïse c'est pour ça que lorsque dieu va venir devant moïse il va dire à moïse j'ai entendu leur cri quand dieu dit j'ai entendu leur cri il est tout simplement très de dire j'ai entendu leur prière parce que c'est ça le problème et beaucoup de chrétiens dieu n'intervient pas dans votre vie parce que vous ne priez pas en fait vous ne priez que quand vous êtes dans les problèmes écoutez moi je suis là pour vous dire la vérité je suis pas là pour vous mentir c'est seulement quand vous avez des problèmes que vous priez alors que la bible dit de prier sans cesse quand la bible dit de prier sans cesse ça veut dire que vous devez quotidiennement avoir une communion une relation avec dieu vous ne pouvez pas ignorer quelqu'un pendant six mois et maintenant le jour où vous avez besoin de lui c'est là où vous venez maintenant vous dites oh dieu donne moi ça mais pendant six mois vous l'ignorez pendant six mois vous ne le parlez pas pendant six mois vous vous en foutez de lui maintenant quand vous voyez que bon j'ai besoin de dieu c'est là maintenant que vous venez oh dieu aide moi c'est pas comme ça que ça marche donc vous devez comprendre que quel est le but de la prière le but de la prière c'est de permettre à dieu d'intervenir sur terre c'est la prière qui fait en sorte que dieu puisse agir sur terre pourquoi l'église aujourd'hui est faible pourquoi l'église de jésus christ aujourd'hui est faible parce que l'église de jésus-christ ne prie pas parce que l'église de jésus-christ n'entretient pas une communion avec dieu si vous ne priez pas si vous n'entretenez pas une communion avec dieu par la prière dieu ne pourra pas intervenir dans votre vie dieu ne pourra pas agir dans votre vie parce que ce monde n'appartient pas à dieu c'est pas parce que dieu a dit que vous allez vous marier que ça va se réaliser pour que ça se réalise il faut que vous ayez une vie de prière c'est pas parce que dieu a dit que vous allez avoir des enfants que ça va se réaliser pour que ça se réalise il faut que vous ayez une vie de prière c'est pas parce que dieu a dit que votre ministère va fleurir et va prospérer que ça va se réaliser pour que ça se réalise il faut que vous ayez une vie de prière c'est pour cela que jésus a dit ne vous relâchez point dans la prière parce que les personnes qui ne prient pas dieu ne peut pas intervenir dans leur vie moi dieu peut intervenir dans ma vie parce que j'ai une vie de prière donc ayez une vie de prière maintenant la deuxième chose que vous devez comprendre dans cette vidéo c'est que la prière en langue est la meilleure façon de prier la prière en langue quand vous prier en langue vous parle à dieu la bible dit celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à dieu vous savez il ya différents types de langues et je vais enseigner ça aux gens parce que dans la diversité des langues il ya le parler en langue il ya la prière en langue il ya le ministère des langues il ya différents types de langues quand la bible dit que tous les chrétiens ne sont pas appelés à parler en langue ils ne parlent pas de la prière en langue il parle du ministère des langues j'enseignerai ça j'ai pas le temps de parler de ça dans cette vidéo mais la prière en langue c'est pour tous les chrétiens tous les chrétiens peuvent parler en langue peuvent prier en langue plutôt moi si j'ai envie de prier en langue je le peux maintenant je peux prier en langue quand j'ai envie je peux rouler dans une voiture et prier en langue je peux aller faire les courses au marché et prier en langue je peux laver les assiettes et prier en langue je peux être en train de suivre un match de football et prier en langue la prière en langue c'est vous qui activez ça c'est pas le saint-esprit les gens pensent que quand ils doivent prier en langue c'est le saint-esprit qui les prend il commence et il prie en langue non 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 c'est pas comme ça la prière en langue vous pouvez le faire quand vous voulez et lorsque vous prier en langue la bible vous dit que vous parlez à dieu en fait vous êtes en train de de prier la volonté de dieu la volonté parfaite de dieu vous savez lorsque vous priez il ya différents niveaux vous comprenez par exemple lorsque vous lisez romain chapitre 12 verset 2 la bible vous dit quoi qu'il ya la volonté qui est bonne il ya la volonté qui agréable il ya la volonté qui est parfaite donc il ya trois niveaux de volonté il ya la volonté bonne de dieu c'est à dire dieu regarde ce que vous faites et il dit c'est bon il ya la volonté agréable de dieu c'est à dire que dieu regarde ce que vous faites et il est content il dit c'est agréable et à la volonté parfaite c'est à dire que quand dieu regarde il dit c'est exactement ce que j'avais envie est ce que vous me suivez donc c'est la même chose avec la prière la prière il ya trois niveaux il ya la prière qui est bonne c'est à dire vous prier et c'est une bonne prière dieu dia c'est une bonne prière c'est une bonne prière il ya la volonté qui est agréable à dieu c'est à dire vous vous priez et dieu est content d'entendre ça c'est comme salomon salomon a prié il a dit dieu donne moi la sagesse et dieu dit dieu était content ça c'est la volonté agréable c'est la prière agréable et à la prière parfaite la prière parfaite vous ne pouvez l'atteindre que par la prière en langue lorsque vous priez en langue vous demandez exactement ce que dieu a envie vous êtes en train de demander à dieu exactement ce qu'il a envie qu'ils s'accomplissent sur terre vous savez un jour j'ai lu le livre d'un homme de dieu et dans son livre il raconte que à un moment donné il était quelque part il était dans sa chambre et il est mort c'est à dire il est mort comme ça boum il est tombé il est mort et il est revenu à la vie quelques heures après et les gens étaient étonnés il a dit aux gens mais qu'est ce qui s'est passé et les gens et les gens lui ont dit tu étais mort mais on ne sait pas ce qui s'est passé tout à coup boum tu es revenu à la vie il va dire aux gens que ah bon on va dire ah ok et il avait déjà un peu oublié l'histoire et un jour il va rencontrer une sœur qu'il connaît il va dire à la sœur est ce que tu es au courant que j'étais mort tel jour et la sœur va lui dire oui parce que pendant la nuit je me suis réveillé et une pensée m'a dit que tu avais un problème et je ne savais pas comment prier mais qu'est ce que j'ai fait j'ai commencé à prier en langue et après un moment donné j'ai senti la paix dans mon coeur et quand le gars regarde l'heure à laquelle la femme a prié c'est exactement l'heure à laquelle il est mort donc la femme était en train de prier pour qu'il revienne à la vie mais elle ne savait pas ça donc la prière en langue c'est la meilleure façon de prier lorsque vous priez en langue vous êtes en train de prier la volonté parfaite de dieu vous savez une fois je me rappelle à un moment donné de un moment donné je sentais que je devais prier pour pour mes frères pour mes petits frères parce que je sentais qu'il y avait un danger qui allait arriver mais j'ai je savais pas c'était quoi je savais pas c'était quoi et j'ai commencé à prier en langue et le lendemain on me contacte et on me raconte que ils ont failli se faire attaquer par un groupe de personnes j'ai dit gloire à dieu mais je n'étais pas au courant de ça donc ils ont failli se faire agresser par un groupe de personnes je n'étais même pas au courant de ça mais j'ai commencé à prier en langue et la prière en langue a fait en sorte qu'il soit délivré donc la prière en langue ça vous permet de prier pour des choses que vous ne connaissez pas la prière en langue c'est la meilleure façon de prier vous pouvez pratiquer la présence de dieu être en silence devant dieu il n'y a pas de problème je suis totalement d'accord avec ça mais la prière en langue c'est aussi un moyen très efficace de prier pour des choses que vous ne connaissez pas donc au lieu de commencer à dire des choses à dieu qu'il connaît déjà vous pouvez prier en langue et lorsque vous priez en langue vous pouvez intercéder pour votre famille et pour des choses que vous ne connaissez pas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin abonnez vous pour des prochaines vidéos que la grâce du seigneur soit avec vous